Merci Mireille. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir présenter mes travaux face à vous. Mes travaux de thèse, thèse intitulée « Applications variables sur plateforme configurable, analyse anticipée de faisabilité et d'optimalité ». Cette thèse a été dirigée par le professeur Fili Collet et encadrée par le professeur Sébastien Mossard. Cette thèse a été effectuée au laboratoire I3S de l'Université Côte d'Azur, co-financée dans une convention CIFRE par Visteon, notre collaborateur industriel. Dans un premier temps, je vais présenter la classe de système et un système réel sur lequel nos travaux s'appliquent. Je vais définir ensuite le problème de recherche sous-jacent à la conception de cette classe de système, décrire ensuite les pratiques industrielles et en identifier des défis. Nous allons ensuite identifier les limitations de l'état de l'art et proposer ensuite notre contribution, ainsi qu'évaluer notre approche qui a été réalisée dans un contexte industriel. Puis nous conclurons et discuterons des perspectives. De plus en plus de services nous sont rendus par des systèmes. Des services qui améliorent notre expérience et nos conditions de conduite, des services qui nous en apprennent plus sur l'espace ou les fonds marins, des services qui améliorent nos communications, télécommunications, ou qui nous divertissent ou qui permettent de mieux nous soigner. Ces systèmes sont souvent appelés systèmes cyberphysiques, systèmes embarqués ou systèmes de systèmes embarqués, ou des systèmes à base d'objets connectés. Mais on peut généraliser cette classe de systèmes en une classe de systèmes contraints, complexes et configurables. Complexes parce qu'ils exhibent souvent des comportements complexes, concurrents, asynchrones, réactifs, qui interagissent avec leurs environnements physiques. Ils sont contraints parce qu'ils doivent satisfaire des exigences, des besoins fonctionnels forts et des besoins non fonctionnels tout aussi forts. Je dis forts dans les besoins non fonctionnels, par exemple, des coûts de qualité, de consommation d'énergie, de performance, de temps d'exécution, etc. Parce que si ces systèmes ne répondent pas à ces contraintes non fonctionnelles, le produit ne veut pas être lancé ou le service rendu. Ces systèmes sont aussi configurables parce qu'ils sont conçus à partir de spécifications configurables. Pour être adaptés à plusieurs produits, plusieurs gammes, plusieurs contextes, plusieurs missions. L'architecture matériel ou opérationnelle sur laquelle ces systèmes sont développés va être aussi configurables pour être adaptés vis-à-vis d'un large domaine d'application. Et ces différentes variabilités exacerbent l'espace d'implémentation possible de l'applicatif sur le matériel ou la plateforme opérationnelle. Dès lors, concevoir et développer ce type de système est extrêmement complexe et difficile. Et dans cette thèse, nous proposons une approche pour assister au mieux les ingénieurs et ce, au plus tôt de la phase de conception. Cette approche a été validée sur des systèmes de tableaux de bord électroniques, de milieux de gamme, représentatifs de cette pièce de système, qui ont été développés par notre partenaire industriel. Un tableau de bord est une IHM embarquée qui permet d'afficher des informations utiles aux automobilistes pour améliorer son expérience de conduite. Ce système est complexe parce qu'il est développé à partir d'un dataflow qui représente l'IHM embarquée. Dataflow implémenté sur une plateforme matérielle qui expose des composants matériels concurrents avec potentiellement des pour-reux les processeurs, des pipelines graphiques à haut à fort niveau de parallèle. Ce système est aussi configurable parce qu'il est conçu à partir d'IHM qui peuvent être variables. Cette première source de variabilité, elle entre au niveau applicatif et l'IHM est développée de manière adaptable pour avoir plusieurs résolutions d'images, des variantes d'effets graphiques et ceci pour être développé sur une gamme de véhicules et non sur un seul véhicule. Ceci pour réduire les coûts, mais aussi pour assurer une mobilité graphique entre les différents véhicules de la gamme. Pour illustrer cette variabilité au niveau de l'application, différentes variantes peuvent différer par la résolution des données, la résolution des images, peuvent différer aussi par des tâches alternatives qui vont processer les données de manière différente, donc des flots alternatifs. D'un autre côté, la plateforme est aussi configurable parce que Fabricor Matériel offre cette plateforme configurable pour être efficace et rentable vis-à-vis d'un large domaine d'application. Les mémoires et processeurs peuvent être optionnels ou configurables à un niveau très fin. Comme illustration, dans ces quatre variantes de plateforme, on peut voir que certains composants sont présents d'autre part et que les capacités, par exemple, de stockage des mémoires peuvent être configurables. La fréquence d'exécution d'horloge des différents composants est aussi configurable. Et en plus de la variabilité au niveau applicatif et au niveau de la plateforme, on a aussi une variabilité d'implémentation parce que chaque variante d'application peut être implémentée de plusieurs manières sur chaque configuration de plateforme. Ces trois sources de variabilité vont induire une explosion combinatoire de l'espace de conception et dès lors, pour être compétitifs, les ingénieurs doivent identifier au plus tôt possible parmi toutes les conceptions quelles sont celles qui vont répondre au mieux aux besoins. Donc, besoins fonctionnels, besoins non fonctionnels. Les types de questions auxquelles ils doivent répondre sont les suivantes. Par exemple, quelles sont les conceptions de systèmes constructibles et implémentables en pratique qui peuvent correctement afficher l'IHM. Donc là, on a un besoin fonctionnel qui va dépendre de la structure, donc de cohérence et qui est constructible et implémentable en pratique. Un besoin fonctionnel comportemental. Donc, la conception du système doit rendre proprement l'IHM sans erreur de dépassement miroir, de dépassement mémoire, sans erreur de deadlock, etc. Deuxième question, peut-être quelles sont les conceptions qui, en plus d'un temps d'exécution intéressant et qui sont les moins coûteux à fabriquer. Et donc là, sur cette question, on identifie une contrainte sur le temps d'exécution, une contrainte non fonctionnelle sur le comportement du système et un besoin d'optimisation non fonctionnelle structurelle qui dépend du coût de fabrication de la plateforme. Donc, optimiser, avoir les conceptions du système les moins chères. Et troisième question, quelles sont les conceptions qui, en plus d'une certaine qualité d'affichage, sont les plus rapides à l'exécution ? Donc là, on identifie un besoin non fonctionnel, une contrainte non fonctionnelle qui dépend de la qualité, donc structurelle, et aussi un besoin d'optimisation du temps d'exécution, donc un besoin non fonctionnel comportemental d'optimisation. Dès lors, un problème fondamental de recherche se pose. D'un côté, qui est duel, donc d'un côté, on doit avoir un moyen pour efficacement gérer cette explosion combinatoire de l'espace de conception induit par les différentes dimensions de variabilité, mais aussi avoir une méthode d'analyse qui permet de répondre à tous les besoins, donc une méthode d'analyse multifacette. L'objectif de cette thèse, c'est de pouvoir assister au mieux les ingénieurs pour identifier au plus tôt les meilleures conceptions de systèmes plus efficaces possibles. Pour cela, il faut un framework adapté aux pratiques des ingénieurs et à leur contexte industriel, mais aussi résoudre le problème fondamental de recherche, ou tenter de le résoudre précédemment défini. Donc, le plan, c'est premièrement d'identifier des pratiques industrielles qui pourraient être adaptées à la conception en avance de phase. Ensuite, définir les défis de recherche associés. Ensuite, identifier les limitations de l'état de l'art vis-à-vis de ces défis de recherche et proposer un framework qui va atteindre et répondre à tous les défis. On va présenter l'état de la pratique en formage de recherche, qui est une méthodologie de conception basée sur la modélisation pour identifier au plus tôt les conceptions de systèmes qui répondent aux besoins. Ça va permettre, en permettant de modéliser l'application et la plateforme en séparant les principes de séparation de préoccupation, qui est adaptée aux cultures et au contexte d'ingénierie. Cette méthodologie est en trois étapes ou trois étages. Premièrement, on modélise l'application dans le cas de visitons le Desaflow qui capture l'IFM. On modélise la plateforme et automatiquement, l'outil va permettre de mapper, c'est-à-dire mapper chaque élément de l'application sur chaque composant matériel pour ensuite analyser les exécutions, les comportements qui peuvent être concurrents. Et automatiquement, définir et identifier les conceptions de systèmes qui sont les plus intéressantes. Cette méthodologie est aussi flexible, car elle peut être adaptée à plusieurs types de systèmes, data flow, control flow, etc. Et au niveau de l'analyse, on peut utiliser plusieurs formalismes d'analyse. Une fois que l'outil identifie une conception de systèmes intéressante, les ingénieurs peuvent prototyper cette conception avec plus de confiance. Les challenges qu'on peut définir, c'est premièrement un défi de modélisation qui va devoir capturer efficacement toutes les variantes d'application, ainsi que toutes les configurations de plateformes. En sachant qu'il peut y avoir des centaines de variantes. Deuxième défi est de devoir dériver automatiquement l'espace de conception à partir de ces modèles variables. Et un défi d'analyse pour pouvoir efficacement analyser tous les besoins, toutes les facettes vis-à-vis de toutes les conceptions de systèmes de l'espace de conception. En sachant qu'il peut y avoir des milliers de conceptions de systèmes différents. Nous allons maintenant passer en revue les principales méthodologies de l'état de l'art et les comparer vis-à-vis de nos challenges. Au niveau de l'état de l'art, les frameworks de l'état de l'art qui adoptent une méthodologie Whitechart ont des limitations de passage à l'échelle pour deux raisons. À l'étage de modélisation, ils demandent aux ingénieurs de modéliser toutes les variantes d'application itérativement et toutes les variantes de plateformes, elles aussi itérativement. Au niveau de l'analyse, l'analyse est aussi un problème de passage à l'échelle parce que chaque conception de système va être analysée itérativement. Même si toutes les facettes sont analysées, toutes les facettes sont analysées sur toutes les conceptions de système de manière itérative. Ces frameworks sont connus comme Times, qui est une instruction du pack, Simulink, Cadence ou Scale. Donc, au niveau de ces frameworks, ils capturent itérativement toutes les variantes d'application et de plateformes. Ils dérivent itérativement et analysent itérativement chaque conception de système vis-à-vis des besoins. La deuxième approche, la contribution des lignes de produits à ces frameworks Whitechart a été de proposer des méthodes, des modèles variables pour capturer toutes les ventes d'application, des modèles variables de plateformes pour capturer toutes les configurations de plateformes, pour ensuite efficacement dériver la variante d'application à la configuration de plateforme, qui peut être intéressante. Néanmoins, uniquement des analyses structurelles peuvent être faites, c'est-à-dire la variante d'application de meilleure qualité ou la configuration de plateforme, la moins chère. L'analyse comportementale est toujours itérative, qui est produit par produit, et il réutilise les frameworks précédemment. Cette combinaison des lignes de produits et du Whitechart répond au premier challenge qui est de capturer efficacement toutes les ventes d'application et toutes les ventes de plateformes, mais dérive et analyse itérativement les besoins comportementaux. Ce qui nous amène à une question, est-ce qu'il y a une approche ou un formalisme qui peut efficacement analyser les besoins comportementaux et pas itérativement ? En 2016, Andreas Klassen propose un modèle de lignes de produits comportementales en combinant modèle checking et lignes de produits. Une ligne de produits comportementales est une ligne de produits qui capture aussi les comportements de toute la ligne de produits. L'idée est alors de raisonner sur l'ensemble des comportements des produits pour exploiter les potentiels points communs et ainsi efficacement vérifier l'ensemble des produits. Ainsi, un état commun ne sera vérifié qu'une seule fois pour l'ensemble des produits qui peuvent le produire. Ce formalisme peut répondre à la première question et nous allons illustrer cela. Une ligne de produits comportementales est une ligne de produits. Une ligne de produits peut être capturée par un futur modèle, dans cette illustration, on capture une ligne de produits composée d'une mémoire qui peut avoir différentes tailles, capacités de stockage et une donnée qui peut avoir différentes résolutions. En plus, une ligne de produits comportementales capture le comportement des différents produits. La mémoire va être modélisée par un automate et on va modéliser un comportement d'allocation qui dépendra, la taille de la mémoire dépendra du choix de conception sur la capacité de stockage. Donc, la sélection de features associées. Au niveau de la donnée, qui a le comportement d'une allocation qui va utiliser la mémoire pour s'allouer, mais la taille de la donnée va dépendre du choix de conception ou de la sélection de features. Nous pouvons, en utilisant ce formalisme, capturer le besoin fonctionnel comportemental par une propriété temporelle et en utilisant l'algorithme de modèle checking qui va explorer tous les comportements de tous les produits, efficacement déterminer quels sont les choix de conception, quelles sont les sélections de features et combinaisons qui permettent d'avoir des comportements valides, qui répondent aux besoins fonctionnels. Donc, à la question, le modèle checker peut apporter une réponse en analysant cette ligne de produit comportementale. Néanmoins, ce formalisme est limité à l'analyse fonctionnelle. Dans cette contribution, nous allons proposer de combiner et d'étendre le modèle Whitechart avec une extension des lignes de produit comportementales. Cette extension, Whitechart, va avoir pour but de proposer le framework aux ingénieurs pour qu'ils modélisent efficacement leurs spécifications de système, mais aussi ce framework Whitechart, cette extension, a pour but de dériver efficacement l'espace de conception à partir du modèle Varadaptation et du modèle de plateforme configurable dans notre formalisme de lignes de produit qui va être étendues pour analyser toutes les facettes, pour analyser toutes les facettes efficacement sur tout l'espace de conception. Donc, le framework sera complètement automatisé. Chaque défi sera résolu par l'extension d'un étage. Le premier étage aura pour but de modéliser efficacement les différentes applications et les différentes configurations de plateforme. Ensuite, nous allons proposer un algorithme de mapping pour dériver l'espace de conception à partir de ces modèles variables, de générer cet espace de conception en tant que ligne de produit étendue pour répondre aux différents challenges. Dans le premier challenge, qui est comment capturer efficacement les centaines potentielles de variantes d'application et de configurations de plateformes, nous allons appliquer la philosophie des lignes de produits qui ont été des contributions au watcher modeling en proposant un modèle d'application aux variables adaptées pour capturer la variabilité au niveau applicatif et un modèle de plateforme configurable adaptée pour capturer toutes les configurations de plateformes. Pour cela, nous avons identifié les différents points de variabilité qu'il y avait entre les différents data flows et nous avons identifié que plusieurs data flows différaient par des flows alternatifs de tâches et où des propriétés variables, par exemple, une donnée pouvait avoir plusieurs résolutions. Nous avons proposé ce modèle variable qui capturait ces notions de variabilité tout en gardant le modèle métier qui était un data flow. Nous avons étendu le modèle de data flow par des extensions de variabilité adaptées à la variabilité que nous avons identifiée. Similairement, au niveau de la modélisation efficace des différentes configurations de plateformes, nous proposons un modèle de plateforme configurable pour pouvoir capturer efficacement toutes les configurations de plateforme. Pour cela, nous avons étendu un modèle de composants à base de composants par des composants qui sont des composants de matériel qui peuvent être optionnels, des contraintes ou des dépendances entre les différents composants. Un composant peut aussi avoir des propriétés variables comme la capacité de stockage pour les mémoires ou la fréquence d'horloge pour les mémoires, mais aussi pour le processeur. Le challenge numéro 2, qui est de comment dériver efficacement l'espace de conception à partir des modèles variables pour ensuite l'encoder et générer l'espace de conception pour une analyse efficace en tant que ligne de produit comportementale. Pour cela, on a étendu les méthodes de mapping itératives en proposant un modèle variable de mapping et un algorithme conscient de la variabilité ou en contexte de variabilité qui va mapper efficacement l'application variable sur la plateforme configurable. Pour illustrer cela, dans un premier temps, on va trouver toutes les opportunités de mapping de chaque élément d'application sur chaque élément de la plateforme. Ensuite, inférer des contraintes de consistance. Par exemple, si une tâche est variable et n'est pas dans toutes les variantes d'application, nous inférons la contrainte comme quoi cette tâche doit être obligatoirement mappée pour garder la consistance. Si une tâche est mappée sur un processeur, alors les données de cette tâche doivent être mappées sur des mémoires qui sont accessibles par le processeur sur lequel la tâche est mappée. Et si un élément d'application est mappé sur une ressource configurable de la plateforme, celle-ci sera sélectionnée, devra être sélectionnée. Nous avons répondu au premier challenge en proposant des modèles variables, qui capturent la variabilité, mais des modèles adaptés, car ils dépendent du métier. Nous avons proposé un modèle de mapping et un algorithme de mapping pour efficacement dériver l'espace de conception. Pour le troisième challenge, qui est comment efficacement évaluer tout l'espace de conception vis-à-vis de tous les besoins. Dans un premier temps, nous allons étendre les lignes de produit comportemental avec des propriétés quantitatives, et aussi proposer un algorithme de modèle shaking associé. Avec ce formalisme, ensuite, nous allons pouvoir transformer l'espace de conception métier dans ce formalisme-là, pour utiliser notre algorithme et efficacement vérifier tout l'espace de conception vis-à-vis de tous les besoins, des facettes. Pour la première question, qui demande un temps d'exécution intéressant, qui est une contrainte non fonctionnelle comportementale, on va étendre les automates avec des coûts quantitatifs sur les transitions. Donc, la mémoire, qui n'avait alors qu'un comportement d'allocation, aura aussi un comportement de transfert. Et ce comportement de transfert, le temps de ce transfert, va dépendre de la fréquence, du choix de conception de la fréquence, qui est représenté dans le feature model. Et ce choix va déterminer le temps que va prendre un transfert mémoire. Au niveau de la donnée, elle va non s'allouer, mais aussi demander de se copier. Nous capturons cette contrainte non fonctionnelle comportementale en étendant la propriété temporelle. Et en explorant, maintenant, en explorant tous les états, on peut être capable de modéliser ce coût comportemental. Et l'algorithme peut, en explorant efficacement tous les composements de tous les produits, identifier quels sont les choix de conception, donc les sélections de features qui satisfassent ou non les contraintes non fonctionnelles comportementales. La troisième question, qui demande une contrainte non fonctionnelle au niveau structurel, par exemple, la qualité de rendu ou le coût de fabrication, pour cela, qui sont des qualités qui dépendent de la structure du système, pour cela, nous allons étendre les features modèles qui représentent les choix de conception possibles par des coûts associés à chaque sélection de feature, ou à chaque choix de conception. Dès lors, la capacité d'une mémoire, le choix de cette capacité va additionnellement avoir un coût additionnel. Et, par exemple, au niveau de la donnée, une donnée de plus haute résolution aura une qualité supérieure. Et ceci peut être modélisé par un price feature modèles. Nous allons étendre la propriété temporelle qui va aussi intégrer ces contraintes non fonctionnelles sur les coûts. Et en explorant toutes les exécutions, à chaque fois qu'un État nous demande d'une sélection de features, nous allons pouvoir, si cette feature a un coût, pouvoir additionner ce coût dans l'exploration que nous sommes en train de faire et ainsi pouvoir facilement élaguer, dès lors qu'un produit que nous sommes en train d'explorer peut avoir un coût structurel qui ne répond plus aux contraintes. Dans la troisième question, nous avons deux besoins qui sont des besoins fonctionnels, non fonctionnels d'optimisation. Ce qui peut être des besoins d'optimisation structuraux ou comportementaux. Pour cela, nous étendons encore notre propriété temporelle. Et nous allons capturer ces besoins d'optimisation à travers une fonction de coût et implémenter dans notre modèle checking algorithm un branch and bound algorithm et avec une search qui est greedy pour optimiser cette vérification qui va permettre d'élaguer efficacement l'espace de conception. Pour atteindre le troisième challenge, une fois que nous avons étendu cette ligne de produit comportemental, nous allons transformer notre espace de conception dans ce formalisme, utiliser notre algorithme pour efficacement et assesser tout cet espace de conception vis-à-vis du problème multifaciel, vis-à-vis de tous les besoins. Et cet algorithme va déterminer pour tous les choix de conception quels sont les comportements qui vont permettre de satisfaire les besoins fonctionnels, ou quels sont les choix de conception qui produisent un comportement optimal. Pour résumer, en proposant des modèles variables qui capturent l'applicatif et le matériel, nous répondons au premier challenge. En proposant un modèle variable de mapping et un algorithme associé qui va efficacement dériver l'espace de conception, nous répondons au deuxième challenge. et en étendant les lignes de produit comportemental et l'algorithme de modèle checking, nous répondons au troisième défi. Nous avons évalué notre approche de deux manières différentes. Une première au niveau de l'applicabilité de cette approche dans un contexte industriel, qui est la conception d'un tableau de bord de milieu de gamme, identifier les conceptions de systèmes qui répondent et qui optimisent les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Ensuite, nous avons une étude qui permet d'analyser et d'étudier la scalabilité de notre approche en utilisant non seulement un cas industriel, mais aussi avoir généré des cas à partir de ce cas industriel pour étudier différents niveaux de scalabilité et de variabilité de systèmes. Pour ce faire, nous avons implémenté notre approche dans une chaîne d'outils en réutilisant un maximum les outils déjà existants. Pour étudier l'applicabilité de notre approche, nous avons conduit une évaluation qualitative qui a été de concevoir, de reconcevoir un tableau de bord a posteriori, qui a été un tableau de bord à post-mortem qui a été développé en 2016, qui a été un cas problématique et après identification, effectivement, il y avait une haute variabilité au niveau du mapping et de plateforme. Mais la taille des applications et des plateformes était normale. Pour mener pour cet expériment, nous avons fait des abstractions techniques et des simplifications mineures au niveau de l'application des données, des paramètres. Au niveau de la plateforme, certaines politiques de cache et des protocoles de bus n'ont pas été modélisées, mais nous avons analysé cet espace de conception avec notre formalisme, mais aussi un formalisme de l'état de l'art pour avoir un protocole de double validation. Au niveau des résultats, nous avons réussi à modéliser les différentes variantes d'application et les différentes configurations de plateformes, efficacement dériver l'espace de conception et utiliser deux outils d'analyse, notre formalisme et un formalisme de la Zelda pour analyser les différentes conceptions de système qui répondaient aux besoins. Donc, sur 1878, 1879 répondaient à tous les besoins, dont six étaient optimaux. Donc, notre framework a identifié six optimaux, dont l'un était la conception de système qui a été effectivement implémentée par Visteo. et une conception optimale n'avait pas été considérée par les ingénieurs, n'avait pas été identifiée. Au niveau de la validation de double protocole, nous avons eu les mêmes résultats d'analyse vis-à-vis de notre formalisme et du formalisme de l'état de l'art, ce qui montre la bonne implémentation de notre formalisme avec une précision de prédiction de temps d'exécution de 75%. Les ingénieurs pensent que ce framework aurait pu être intéressant et qu'ils auraient pu être plus efficaces avec ce framework. Au niveau de l'évaluation quantitative, nous avons, pour étudier le passage à l'échelle de notre framework et plutôt de notre formalisme d'analyse, nous avons développé un générateur qui allait générer 10 cas basés sur la topologie du cas industriel. Le but était de faire varier la taille et la complexité de l'application et de la plateforme, aussi de faire varier les différentes dimensions de variabilité au niveau de l'application et de la plateforme pour avoir un large spectre de cas d'études avec différents ordres de magnitude. Donc des cas qui allaient essayer d'englober tous les systèmes milieu de gamme que l'on peut retrouver toutes les différentes topologies. Il y avait dans les 10 cas, donc de 32 000 à 34 000 choix de conception possibles et pour explorer de tout l'espace de conception, on avait 40 000 à 60 millions d'états à explorer. Les résultats étaient que notre ligne de produit comportementale était deux à sept fois plus rapide que notre version produit par produit. Effectivement, nous avons vu que notre formalisme a pu exploiter les points communs comportementaux entre les différentes conceptions de systèmes. Notre formalisme a dû, pour explorer efficacement tous les espaces de conception, deux à sept fois moins d'états pour ce faire. Et pour trouver les optimums, notre formalisme était deux fois plus rapide que le formalisme d'un état de l'art. Pour conclure, est-ce que l'on a efficacement répondu au cours matériel, c'est-à-dire capturé efficacement les centaines d'applications et les centaines de configurations de plateformes. Nous avons effectivement effectué des simplifications techniques et des abstractions au niveau applicatif, mais aussi au niveau de la plateforme. Et effectivement, d'autres systèmes, d'autres cas, auraient pu demander une extension de ces modèles parce que des nouveaux concepts, des nouveaux mécanismes au niveau applicatif et au niveau de la plateforme n'auraient pas pu être capturés par nos modèles. Est-ce que l'on a efficacement dérivé le correct espace de conception à partir des modèles variables ? Les ingénieurs ont pu nous confirmer que sur des cas industriels simples ou des exemples, l'espace de conception était correctement dérivé, mais sur un cas réel, cette tâche est trop chronophage et sujette à l'erreur. Comment est-ce que l'on a répondu correctement au troisième challenge qui est comment analyser efficacement tous les besoins sur toutes les conceptions de systèmes ? Pour cela, notre cas industriel a été analysé correctement. Ce cas industriel avait une complexité, une taille moyenne, mais une variabilité forte. Et en utilisant des cas générés à partir du cas réel, en faisant varier ces dimensions de variabilité et de complexité, on a pu analyser des cas représentatifs de la gamme entière des tableaux de bord milieu de gamme, sans avoir eu un problème de passage à l'échelle. Les limitations de notre approche et qu'effectivement, même si nous avons proposé des modèles qui permettent de modéliser efficacement les différentes variantes d'applications et les différentes configurations de plateformes, l'identification de la variabilité en amont demande un effort supplémentaire, une expertise supplémentaire, n'est pas forcément possible ou aisée. La deuxième limitation est qu'on avait un cas industriel, mais qu'un seul cas industriel réel, même si nous avons tenté de générer des cas réels, proches de la réalité, avec un générateur. Et notre approche, l'efficacité de notre approche au niveau de l'analyse, au niveau de notre extension de lignes de produits comportementales, dépend grandement des points communs structuraux et comportementaux entre les différentes conceptions de systèmes. Nous pouvons expérimenter aussi des problèmes de passage à l'échelle, parce qu'effectivement, on peut redouter un problème de state-space explosion ou de variant-space explosion, dans les cas où il y a une très forte compliquité comportementale et de variabilité. Pour cela, nous proposons des perspectives, et ce travail de thèse m'a amené à travailler actuellement sur ces perspectives pour réduire l'effort de modélisation et surtout d'identification de la variabilité et proposer des modèles les plus adaptés. Nous travaillons sur des langages spécifiques au domaine, avec des concepts de variabilité les plus adaptés possibles. Pour répondre à la limitation du manque de généralisation, nous sommes en train d'investiguer et d'essayer d'appliquer cette approche dans d'autres systèmes, dans les systèmes de l'aérospatial ou d'autres systèmes automobiles. Pour répondre à des possibles problèmes de passage à l'échelle, nous travaillons sur des optimisations de modèles checking et sur appliquer de manière synergique des méthodes de recherche alternative basées sur la variabilité ou d'intégrer des expertises de domaine pour diriger cette recherche. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.